Dans ce laboratoire ouvert toute l'année, des chimistes analysent un produit de grande consommation, du vin cultivé au grand duché de Luxembourg et soumis à des tests de contrôle qualitatif. Ici au laboratoire on a cinq chimistes, on analyse des paramètres comme l'alcool, le taux d'alcool, le sucre résiduel, l'acidité totale, tous les paramètres qui doivent répondre à des critères bien réglementés. Il faut que ces paramètres rentrent bien dans un niveau précis ou rentrent dans un intervalle pour que le vin puisse être un vin de qualité. Ce laboratoire fait partie de l'institut Viti Vinicol, un établissement public créé dans les années 20 pour aider les viticulteurs à restructurer le vignoble luxembourgeois, à l'époque détruit par la Première Guerre mondiale. L'État a mis à leur disposition un appui technique dans l'espoir de voir aussi émerger des vins de qualité dans la région. C'était une fonction d'être mais aussi une fonction de contrôle. C'était toujours le contrôle de la qualité qui depuis les années 30 s'est développée ici au Luxembourg. Au début c'était la marque nationale, comme on a beaucoup de marques nationales au Luxembourg, sur les produits nationaux. Et cette marque nationale s'est développée aussi au fur et à mesure du développement de la politique viticole en une appellation d'origine protégée. C'est en fait la base de qualité pour les vins luxembourgeois. 350 exploitations viticoles, soit 1300 hectares de vignes. Paradoxe, le nombre d'exploitations a considérablement diminué ces dernières années. Mais la superficie viticole, elle, est restée constante. En d'autres termes, on produit en plus grande quantité. D'où la nécessité de contrôler la qualité des cépages. C'est le travail de Robert Manès. Il faut toujours adapter les projets au pays. C'est-à-dire nous on a différentes conditions météorologiques que par exemple au sud de la France. On a plus de pluie, on a plus d'humidité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours adapter les essais viticoles à la région. Par exemple, on essaye différents produits phytosanitaires. On essaye des différentes tailles de palissage. On a fait des essais d'affeuillage des vins. Tout simplement pour regarder et pour consulter les vignerons pour leur dire « faites ainsi ». Une fois l'analyse chimique et viticole réalisée, c'est ici que le vin termine son difficile chemin vers l'appellation contrôlée au comité de dégustation. Chaque année, 50 séances sont organisées. Elles permettent aux vignerons de soumettre leur cépage au papy de professionnels de l'oenologie. En attendant le graal ultime, retrouver son vin dans les étals d'un grand magasin. Beau sujet que Kim a fait là. C'est bien représentatif. Je trouve que c'est important qu'on puisse expliquer à nos téléspectateurs quand même qu'au Grand-Duché, il y a vraiment une réglementation assez stricte.